... Je m'appelle Gilles Artigaud, je suis un auteur 100% indépendant, je suis l'auteur du livre HIT, chronique d'un fob dans la jungle alimentaire. Et je dresse dans ce livre un constat assez noir de notre alimentation moderne, notre alimentation toxique qui nous provoque des cancers et des maladies chroniques. Et je dresse aussi tout un panel de, peut-être pas de solutions, mais de propositions pour revenir à une alimentation plus simple et plus naturelle pour préserver notre santé. J'ai mené des enquêtes dans le milieu industriel, dans l'élevage aussi industriel. Je me suis informé par différentes sources, notamment un professeur oncologue français qui s'appelle Pierre-Marie Martin, qui est spécialiste des perturbateurs endocriniens et des cancers hormonodépendants, le cancer du sein, le cancer de la prostate. Ça tombe bien, c'est les cancers les plus populaires et qui dressent lui aussi un constat dramatique de la situation actuelle. Ce qui m'a le plus marqué, c'est les conflits aujourd'hui qui gangrènent les services de la santé, les organisations sanitaires gouvernementales, celles qui donnent l'autorisation à certains produits, à certains médicaments d'être sur le marché, et des conflits d'intégrés qui gangrèdent le monde politique. C'est surtout ça en fait qui m'a mis en colère, hormis le fait que la nourriture qu'on mange aujourd'hui, qui est faite essentiellement à base d'aliments transformés, d'additifs alimentaires chimiques qui nous empoisonnent, les antibiotiques qu'on retrouve dans la viande, toute cette exploitation, je dirais, qui est immorale, toute cette exploitation qu'on fait de nos animaux d'élevage. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont révolté dans ces enquêtes. J'ai des bases de nutritionniste, et c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que j'ai 18 ans. Mais j'ai appris sur des bases qui sont aujourd'hui fausses, notamment la surambondance de protéines animales, la starification du lait, des produits laitiers, les compléments alimentaires pour sportifs. Et c'est en fait, je suis arrivé un peu par hasard dans le domaine de l'élevage industriel, parce que j'ai été amené à visiter de façon non conventionnelle des élevages industriels. Et ce que j'ai vu m'a fait prendre conscience de ce que je mangeais. A l'époque, beaucoup de volailles, de viande rouge, de porc, le jambon, le jambon puré, le plat préféré des enfants, les steaks hachés. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose en fait qui ne me convenait pas, du jour au lendemain, je ne suis plus arrivé à manger de la viande, par exemple. Donc il a fallu que je trouve par moi-même des sources d'informations. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à tous les courants, végétariens, végétaliens, crudivores. Et ça m'a ouvert des perspectives au niveau de mon monde alimentaire. J'ai amorcé ce changement en fait par ces enquêtes-là. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de temps. Si les gens n'ont pas le temps de s'informer par eux-mêmes, de sortir de ce dogme qu'on nous envoie avec la télé, les médias mainstream, s'informer par eux-mêmes, prendre le temps de cuisiner, prendre le temps d'aller sur les marchés paysans, de sourcer les bons aliments qui sont importants pour leur santé. Si les gens pensent que ça coûte cher, moi je leur dirais que c'est faux, qu'il faut qu'ils changent de mode alimentaire, qu'ils adaptent leur budget à ce qu'ils mangent, et là ils se rendront compte que ce n'est pas plus cher de bien manger, de préserver sa santé, au lieu de s'intoxiquer au quotidien, et puis de se rendre malade, et puis surtout rendre malade nos enfants. C'est ça qui est dramatique aujourd'hui. Pour les gens de ma génération, je vais avoir 50 ans. J'ai été levé, je n'avais pas de fast-food, je n'ai pas bu de coca, etc. J'ai été préservé, je dirais, de toute cette nourriture toxique. Les enfants aujourd'hui, on l'a vu, on monte sur le téléphérique, on est sur les hauteurs de Grenoble, il y a des coca de partout, il y a des glaces, toute une nourriture toxique que des gamins qu'on voit, qui visitent en fait le donjon, ils consomment ce type de produit. Donc ils s'intoxiquent de plus en plus jeunes. Il ne faut pas que les parents le laissent faire. Maintenant, c'est un choix personnel. Moi, je ne suis personne pour dire il faut manger ci, il faut manger ça. Par contre, j'ai la légitimité de dire attention, ça c'est dangereux, parce que je me suis informé par moi-même, avec ma compagne, on a passé trois ans à faire ces enquêtes, à écrire ce livre. On passe beaucoup de temps sur les routes en France pour faire des conférences, pour apporter notre message. Donc je ne suis ni un diseur de bonnes paroles, ou encore moins un gourou, mais je délivre ce message aux parents. Si la santé revêt une importance principale, si on veut que nos enfants soient en santé, il faut que l'alimentation revienne, reprenne la place qu'elle n'aurait pas dû quitter. C'est-à-dire une de mes préoccupations principales, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc pour en revenir à ta question, ceux qui pensent que ça coûte cher, et que c'est compliqué, qui restent dans leur cohérence. Tant pis pour eux. J'ai voulu dans le monde de la musique, donc j'ai mis à profit mes connexions que j'avais dans le monde musical pour faire des entrevues avec des rock stars, et notamment dans le milieu de la musique heavy metal, du rock. J'ai été amené à rencontrer des gens très conscientisés, malgré l'image qu'ils peuvent donner sur scène, ou qu'ils peuvent donner une image publique. C'est des gens qui ont mon âge, ou plus âgés, ils sont 60 ans, et qui ont pris conscience que l'alimentation était importante, notamment lorsqu'ils sont sur la route. Et ça me donne l'occasion de leur préparer certaines recettes, de leur amener à manger, parce que c'est pas facile lorsque tu es sur la route de bien t'alimenter. Et ça m'a donné l'occasion de faire des entrevues assez intéressantes. Je pense notamment à celle avec le rappeur Shuriken du groupe I Am, qui fait un constat dramatique sur l'impact de la publicité alimentaire sur les enfants. Et il me dit la chose très juste, il me dit, prends un enfant avec toi, et tu l'amènes au supermarché, tu verras ce qu'il va vouloir acheter, c'est ce qu'il aura vu à la télévision. Ce qu'il aura vu à la télévision. Qu'est-ce qu'il voit à la télévision ? Il voit des publicités. C'est pas des publicités pour la camomille ou les brocolis. C'est de la publicité pour de la nourriture toxique. Et cette nourriture-là, nous intoxique petit à petit. C'est pas mortel, on tombe pas à rien de mort, à moins qu'on mange un McDo avec une bactérie coli dans le steak haché. Mais c'est de l'intoxication à petit feu. C'est la même chose que la cigarette. C'est vendu en vente libre, il y a marqué fumer-tu ? On l'achète quand même, parce qu'on est drogué, donc on a cette addiction à la cigarette, on va acheter, on va fumer. 80% du prix du paquet de cigarettes va à l'État. Pourquoi ? Pour financer notre sécurité sociale, donc avec l'argent de nos impôts. Pourquoi ? Pour soigner les gens qui vont être malades à cause de la cigarette. C'est la stratégie du doute. Tu sais, la stratégie du doute, on n'est pas sûr que l'aspartame, c'est cancérigène. Hé ! Réveillez-vous ! C'est des études qui sont menées à titre privé, par des industriels qui vont montrer des études à ces organisations sanitaires gouvernementales en leur disant, l'aspartame, regardez, ce n'est pas dangereux. Et tu vas avoir des chercheurs intègres, indépendants, mais il y en a de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne finance plus la recherche. Donc ces gens-là vont travailler dans le privé. Et mon père me disait, tu sais, on ne mord jamais la main qui te nourrit. J'ai commencé à travailler avec lui, j'avais 20 ans dans son imprimerie, et j'ai toujours été un peu rebelle. Puis je trouvais que j'ai été exploité, tu vois, donc il me faisait lever trop bonheur, il me faisait trop travailler. Il me disait, ben, si je n'es pas content, on va travailler ailleurs. En tout cas, ne mord pas la main qui te nourrit. Et ça, c'est une phrase qui m'est toujours restée. Donc je me demande aujourd'hui, je pose la question, est-ce que nos médias sont indépendants ? Quand on sait qu'ils délivrent des messages de santé, il faut intervenir des nutritionnistes, comme Jean-Michel Cohen, qui est payé par des industriels pour faire la promotion du lait, il ne faut pas se cacher de ça. Il faut dire, en fait, nos conflits d'intérêts lorsqu'on veut être juste, lorsqu'on dit des choses sur l'alimentation. Donc nos médias ne sont pas indépendants parce que la publicité finance les médias. Nos politiques ne sont pas indépendantes parce que pour arriver là où ils sont, ils sont financés. Et puis il y a des lobbies industriels qui sont là pour faire passer des lois, pas pour nous protéger, nous, pour faire passer des lois, pour, je dirais, faciliter le chiffre d'affaires des industriels au détriment de notre santé. Je crois qu'on vit dans une jungle alimentaire, c'est très métaphorique, tu as compris. Le FOV, pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit retrouver notre instinct animal parce qu'on sait ce qui est bon pour nous. mais on a tendance à l'oublier. Et j'ai l'habitude de dire un adage que j'ai repris un peu à mon compte qui est l'adage de tout le monde, on est ce que l'on mange. On est ce que l'on mange. Quand on voit ce qu'on mange ces 30 dernières années, je dirais que c'est normal qu'on soit en mauvais état, qu'on soit malade. Heureusement, on peut s'en sortir. Parce qu'on a encore les ressources en France pour trouver de la nourriture saine. Donc, ça fait trois ans et demi que je vis au Québec. J'ai vécu aux Etats-Unis aussi et c'est très dur là-bas d'acheter directement à des paysans biologiques parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché paysan, ça n'existe pas, il n'y en a très peu. Et là, je découvre dans toutes les villes et les villages de France ces marchés paysans qui sont un vrai trésor. Donc, en France, on a encore cette chance-là de trouver de la bonne nourriture. Le fof dans la jungle alimentaire, c'est une image de notre société aujourd'hui parce qu'il faut toujours se battre pour ses convictions profondes. Si tout le monde pouvait se battre tous les jours pour ses convictions profondes, peu importe quelle qu'elle soit, je pense que le monde irait un peu mieux. Il faut arrêter de faire comme disent les chums québécois, les chialeux, tu sais, de s'apitoyer. On vit une époque formidable, carré. Donc, il faut se battre avec les armes qu'on a aujourd'hui. Et la meilleure des armes, c'est Colline Serrault qui disait ça, le boycott. On peut choisir ce qu'on mange. Donc, on a réellement un pouvoir par rapport à notre santé pour soi, sans avoir l'ambition de changer les choses à grande échelle. Mais on a cette arme-là. Moi, j'ai choisi de ne plus manger au fast-food, de ne plus consommer du Coca-Cola ou ce genre de choses. Ce n'est pas pour ça que je ne me fais pas des écarts. Un jour par semaine, j'ai mon jour off, où je me fais plaisir. Les bonnes viennoiseries françaises, tout ce qui n'est pas forcément bon pour notre santé, mais bon pour notre tête. Il faut garder toujours cette notion de plaisir. Donc, il faut garder ça en tête et il faut choisir vraiment nos aliments, choisir là où nous allons les acheter. Tu vois, par exemple, je trouve que les supermarchés ont cassé le lien social qu'on avait dans les villes et les villages, ont cassé le petit commerce. Le réflexe qu'on a d'aller au supermarché parce qu'on trouve de tout, ça, ça nous a été vendu encore par les américains dans les années 50-60, où on nous vendait l'idéologie des supermarchés. On voit ce qui en est, ce qui en résulte aujourd'hui. Donc, c'est faire un retour, en fait, aux vraies valeurs. Mais pour ça, il faut, dans un premier temps, s'informer, prendre du temps et replacer notre alimentation au cœur de nos priorités. Alors, mes conférences se passent très bien. Je suis très surpris de l'engouement autour de ces conférences-là parce que c'est un message qui n'est pas forcément facile à entendre. Mais j'ai essayé, donc, de faire des conférences avec un environnement un peu théâtral, avec une petite mise en scène. Ce n'est pas austère avec juste un bureau et puis un micro et une salle éclairée plein de feu. Donc, j'ai voulu un peu mettre un peu d'artistique là-dedans. Mais les propos restent toujours sérieux et puis les gens ressortent de là avec une envie. Tu vois, l'envie un peu de bouger. Ils ont peut-être un peu plus confiance, tu vois, leur pouvoir, leur pouvoir individuel, leur pouvoir d'achat. C'est une belle surprise en tout cas d'être revenu en France pour faire ces conférences dans beaucoup de départements, beaucoup de villes. Mon ambition, c'est vraiment d'aller dans tous les départements. Ça fait quatre mois que je suis revenu. C'est la 24e conférence et ça va continuer, je pense, jusqu'à la fin de l'année. C'est important d'aller délivrer, tu vois, un message au niveau local. Parce que bon, les réseaux sociaux, j'y crois beaucoup, ce qui explique le succès du livre, c'est aussi les réseaux sociaux, notamment Facebook. Donc il n'y a pas que du mauvais, ces réseaux sociaux. Ça nous a permis de nous rencontrer aussi. Et par contre, les conférences au niveau local, comme je parle beaucoup de l'importance du local au niveau de la production des paysans, au niveau du lien social, au niveau des connexions qu'on a avec les gens qui habitent la même ville ou la même région. Donc c'est important pour moi d'aller à la rencontre avec ces gens-là. Alors il va y avoir une version en anglais du The Heat qui va sortir le mois prochain, qui a été en fait traduite pour, je dirais, pour déjà les musiciens qui participent au livre. Donc je n'ai pas pu leur envoyer. Donc au départ, avec mon éditrice, on s'est dit on va faire cette version en anglais. Et il se trouve qu'on a eu beaucoup de contacts de co-éditeurs qui ont voulu participer à la version de ce livre. mais avec ma compagne, on a vraiment un fort désir d'indépendance. Donc il faut savoir qu'on fait tout nous-mêmes. Que ce soit la fabrication du livre, on n'a pas imprimé nous-mêmes mais on a surveillé la fabrication. On s'occupe de la distribution. C'est un livre qui est dur à trouver parce qu'il n'est pas sur des sites comme Amazon. Donc on va peut-être le mettre d'ici cet été. Mais on a voulu garder aussi cette version anglaise pour pouvoir également la distribuer par nous-mêmes. Et pour que le message en fait se diffuse un peu plus largement parce qu'on voit que c'est un message qui touche beaucoup de monde. C'est des enquêtes qui ont été menées en France et au Québec mais la problématique est européenne et puis aussi nord-américaine. C'est la même problématique. Donc on est très content qu'il y ait cette version qui sorte cet été. Lorsqu'on prend conscience de la toxicité dans notre alimentation on peut être on peut être effrayé on peut être perdu mais il y a des choses simples à faire c'est déjà diminuer voire supprimer tout ce qui est aliment transformé donc là c'est les plats préparés c'est les gâteaux c'est tout ce qui est dans des paquets avec une étiquette et quoi tu vois donc d'aller vers de la nourriture simple donc réapprendre à faire cuisiner à faire des gâteaux à s'intéresser aux crus aussi on peut manger des légumes crus on peut manger beaucoup de fruits crus tout ça c'est très bon pour notre corps parce qu'on a un corps qui est beaucoup trop acide et la nourriture crue permet d'alcaliniser notre corps boire beaucoup d'eau éliminer tout ce qui est soda tout ce qui est fast food c'est quand même assez simple à faire il y a une vraie addition sur le coca cola j'en conviens mais lorsqu'on sait les ravages que ça peut faire notamment par rapport aux enfants on se doit quand même de diminuer sa consommation voire de l'arrêter progressivement donc il y a des réflexes vraiment basiques à avoir et de rajouter de l'alimentation vivante dans son poil alimentaire de rajouter de la germination des noix des légumes crus des fruits manger beaucoup de fruits le matin avoir un petit réflexe santé avec un jus de citron avec juste un peu d'eau chaude avant le petit déjeuner ça permet déjà de réveiller son système digestif et de détoxifier c'est des petits réflexes santé il y a des petits trucs mais mon livre c'est plus une réflexion sociétale aussi sur les problématiques de la société aujourd'hui que simplement un livre de conseils diététiques il ne faut pas que les gens s'attendent à avoir un régime type déjà je ne parle pas de régime je parle de mode alimentaire après les solutions sont multiples on peut se diriger vers le végétarisme végétalisme prudivorisme rester omnivore mais diminuer sa consommation de viande manger de la viande du poisson du poulet du jambon à tous les repas à tous les repas c'est d'ailleurs tu vas dans les restaurants c'est viande ou poisson tu n'as pas de viande poisson légumes quelquefois il y a les plats végétariens mais on peut avoir de bons repas avec des légumineuses ou essayer de faire des repas juste à base de cru essayer de déjeuner le matin rien qu'avec des fruits puis essayer des jus aussi des jus qui sont concentrés de légumes concentrés de nutriments il faut que les gens comprennent on est ce que l'on mange donc si on mange vivant on est plus vivant on est plus en forme si on mange la nourriture toxique 50% de notre dépense énergétique va être pour digérer la nourriture toxique que l'on mange c'est complètement illogique donc en plus de ça on fragilise tout ce système immunitaire donc si on mange vivant on va renforcer ce système immunitaire pour être moins malade et ou acquérir plus vite ça aussi on l'a oublié notre corps s'autoguérit on se coupe donc notre corps se cicatrise c'est la même chose à l'intérieur on a cette capacité d'autoguérison encore faut-il qu'on lui donne le bon gasoil les bons ingrédients pour qu'il ait cette capacité de se régénérer c'est un mot de Thierry Casasnovas se régénérer j'aime beaucoup ce garçon je trouve qu'il y a des messages très positifs avec Irène Grosjean avec le professeur Henri Joyeux il y a des gens quand même qui sont remarquables qui ont un discours pas forcément disent pas forcément la même chose mais au moins c'est un discours non conventionnel qu'on entend pas dans les médias ça ça m'intéresse moi tout ce qu'on entend pas dans les médias même si je suis pas d'accord ça m'intéresse au moins on fait fonctionner notre capacité je dirais de réflexion d'analyse de dissertation et on peut faire la part des choses je rencontre quand même des gens qui se posent beaucoup de questions et quelquefois ça peut devenir ça peut devenir une vraie prise de tête on nous a inventé le mot on s'est moqué au début c'est vrai que ça peut prêter à sourire mais j'ai rencontré certaines personnes donc l'alimentation devient une vraie problématique il faut quand même mesurer et faire la part des choses voilà mais c'est assez simple de manger plus sainement voilà il faut avoir les bonnes informations je pense que c'est le problème le problème crucial c'est ça c'est ça à l'école on nous éduque pas là-dessus même nos médecins on les éduque pas les médecins prescrivent des pilules j'ai beaucoup de respect pour la profession la profession médicale mais ils prennent ils ont oublié le serment d'Hippocrate l'alimentation sera ton remède ton remède sera ton alimentation et on peut se dire oui mais bon c'était il y a longtemps maintenant le médecine a fait des progrès tout il faut en revenir aux bases il faut en revenir aux bases le pouvoir des plantes voilà donc j'ai beaucoup le respect aussi pour les naturopathes les herboristes tous les remèdes de grand-mère on peut se dire oui mais bon c'était c'est des valeurs passées c'est non c'est encore actuel donc revenir aux vraies valeurs éduquer s'éduquer déjà soi-même c'est marrant quand on quitte l'école en fait on n'apprend plus on arrête d'apprendre on est tellement fatigué par le travail par le temps qu'on passe dans les transports en commun donc on arrive chez soi on connecte son poste de télé on sort un petit peu des chips la bière moi je caricature mais je comprends le média la télévision ça peut être c'est divertissant mais il ne faut pas s'informer uniquement avec des émissions de télévision tout ça c'est contrôlé on a la chance aujourd'hui avec internet d'avoir toute une multitude de reportages et choisir par nous-mêmes encore faut-il là aussi prendre le temps donc je pense que cette question cruciale du temps se réapproprier ce temps comme je dis c'est un bien précieux que la société moderne nous a volé on n'a plus le temps de rien faire mais on n'a plus le temps de faire les choses importantes surtout je n'ai pas le temps de cuisiner c'est important de cuisiner personne ne cuisinera pour toi ou alors tu as beaucoup d'argent et puis tu as tant de cuisiner attitré ou tu es gens de maison on ne peut pas y échapper il faut qu'on prenne du temps pour cuisiner avoir une belle cuisine agréable même s'il y a des petites avoir de bons accessoires la planche de bois de juicer ou un mixeur ou un bon couteau ce n'est pas très compliqué mais souvent c'est le micro-ondes je pense qu'on a inventé le micro-ondes pour nous fourguer les plats préparés c'est une invention industrielle c'est marrant on a dit ça dans toutes les cantines les cantines d'entreprise ou les coins repos où les gens se font à manger il y a toujours 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 le micro-ondes je me pose des questions sur le micro-ondes c'est tout chaud il y a quand même des choses qui ont été mis dedans des ondes et puis surtout le plastique ça aussi c'est une grosse surprise de mon livre c'est les perturbateurs endocriniens perturbateurs endocriniens qu'on stocke à vie dans nos cellules blesseuses qui provoquent des tas de dysfonctionnements et des tas de maladies et les enfants sont intoxiqués dès leur plus jeune âge parce que les mères sont déjà intoxiquées elles-mêmes donc les générations qui arrivent là vont être là de plus en plus jeunes ça c'est dramatique et on trouve les perturbateurs endocriniens dans les plastiques surtout lorsqu'on le chauffe et là je dis au professeur wow mais tu peux voir que moi je viens encore au micro-ondes je suis retourné chez moi je vais jeter tous les plastiques tu vois plastique il ne faut pas le chauffer il ne faut pas le laver avec l'intergent il ne faut pas le mettre au lave-vaisselle on peut avoir encore des contenants plastiques il faut savoir que le plastique dès qu'il est un petit peu souple en fait il y a des monomères et en fait ces monomères se libèrent avec la chaleur ça va dans la nourriture regarde tous les plats préparés tu es réchauffé tu sais le riz que tu fais bouillir en plus il y a des choses que je sais maintenant je me dis je me dois d'alerter les gens sans forcément dramatiser le truc je ne leur en veux pas non plus parce que j'ai fait j'ai fait ça avant d'avoir ces informations j'étais un utilisateur du micro-ondes des plats préparés du riz pré-cuit parce que là aussi ça n'a pas le temps le riz complet c'est 45 minutes c'est long déjà le riz complet tu le fais au moins pour 3-4 jours donc pitié pas derrière le fourneau attendre que 45 minutes tu mets juste un timer donc il faut il faut s'organiser quand on fait la cuisine quand on fait la cuisine nous on est deux je cuisine aussi pour mes chiens et on fait toujours des on fait toujours pour quatre parce qu'on va réserver tu vois et puis le lendemain on va manger ce qu'on a ce qu'on a cuisiné aussi la veille le cru c'est fantastique le cru tu n'as même pas besoin de cuire bon c'est pas long mais il faut avoir la bonne source aussi de cru voilà acheter le cru pollué plein de pesticides cela aussi il y avait pesticides et tout ce qui est engrais etc tous les produits chimiques que les industriels ont appelé phytosanitaires c'est mieux que tu vois produits dérivés des gaz de combat de la première guerre mondiale ah mais là c'est pas pareil phytosanitaires donc mais bon il y a les perturbateurs endocriniels là-dedans les médicaments aussi bon après les sources de pollution sont nombreuses l'eau l'eau ça devient dramatique l'air qu'on respire après les traces blanches qu'on voit dans le ciel tu vois le chemtraise qu'est-ce que c'est on se pose des questions donc il y a beaucoup de sources de pollution toxique on peut pas on peut pas les éviter on vit pas dans une cloche sous vert voilà c'est notre monde aujourd'hui si on veut être responsable il faut faire quelque chose autant soit peu mais il faut que chacun fasse quelque chose et le reste c'est les solutions politiques donc les solutions politiques là c'est autre chose mais au quotidien je dirais pour soi pour ses enfants il faut éduquer ses enfants à bien manger voilà et ça il faut faire un travail sur soi-même et et pour ses enfants voilà on fait sa propre révolution personnelle le reste suivra je suis proche de certains végan notamment Maxime Ginolin qui est pour moi mon fils de coeur et et je le soutiens dans ses convictions même si je suis pas végan moi-même parce que c'est des gens qui vont de l'avant qui se battent pour des choses qu'elles y croient donc je trouve que c'est dommage que certaines personnes se gâchent des petits plaisirs de la vie qu'on a tu vois avec une nourriture qu'on sait qui n'est pas forcément bonne pour notre corps mais quand on sait les capacités qu'a le corps humain c'est pas un excès de temps en temps qui va nous rendre malades quand on sait ce que mangent la plupart des gens au quotidien on se dit bon ils sont quand même encore en bon état de plus en plus malades souvent on te dit oui mais on vit plus vieux aujourd'hui et faux faux tu ne vis pas plus vieux parce qu'avant il y avait la mortalité infantile qui était prise en compte il n'y avait pas les vaccins qu'on connait aujourd'hui il y avait le travail qui était beaucoup plus harassant qu'on a aujourd'hui donc on a fait beaucoup de progrès c'est vrai mais on ne vit pas plus vieux qu'avant en tout cas on vit plus malade et plus jeune ça va devenir de pire en pire pour des jeunes qui ont accès à cette nourriture toxique dès leur plus jeune âge tu vas voir la génération qui a 5-10 ans dans une dizaine ou quinzaine d'années ça va être dramatique voilà et je pense qu'il faut vraiment que les parents prennent conscience de ce problème là il n'est jamais trop tard pour changer il n'est jamais trop tard pour changer donc on peut amorcer son changement voilà j'ai l'habitude de dire que c'est une petite graine tu vois qui ne demande qu'à germer après elle peut germer très vite dans un esprit fertile avec une belle dynamique ou alors prendre le temps et puis rester en hibernation et se réveiller un petit peu plus tard mais en tout cas je tiens à transmettre cette petite graine pour amener les gens à avoir une prise de conscience donc manger vivant manger plus de vivant pour être plus vivant c'est simple et puis